Salut tout le monde, salut les abonnés, j'espère que ça va bien. On se retrouve dans cette vidéo de la visite de Rouen, bien sûr, comme vous l'avez vu dans le titre. Et je commence ici à la gare, rue Verne de Rouen. Pourquoi la gare ? Vous arrivez quand vous êtes en voyage. Et puis cette gare, elle a de l'histoire, elle date de 1840 à peu près. Je ne serai pas précis dans les dates. Bon, dans cette vidéo, tout simplement, je vais vous expliquer les monuments, tout ça à visiter. Donc on ne va pas traîner, allez c'est parti. Voilà, donc les amis, là je me dirige pas loin de la gare. Le monument, je vais les faire un petit à petit en partant de la gare. Donc là, on se trouve le monument le plus historique de la ville. On va se trouver devant le donjon. Donc ici, c'est le donjon. Voilà, donc le donjon de Rouen qui a aussi de l'histoire. Alors je vais vous parler un peu, bref, comme ça des monuments. Je vous fais cette vidéo parce que d'ailleurs je suis de Rouen et c'est les vacances. Et si vous voulez passer des séjours ou à Rouen, on va en connaître les monuments à voir. Et voilà pourquoi je fais cette vidéo. Alors tout simplement, je suis de Rouen et je n'ai jamais fait vraiment une grande visite de Rouen à part des monuments un par un comme ça. Je vous ai fait un peu visiter Rouen petit à petit dans mes vidéos. Mais là, je vais vous faire vraiment un peu tous les monuments qu'il y a dans Rouen comme ça, en une vidéo rapide comme ça. Ça va être super, je ne vais pas trop parler. Je ne vais pas aller dedans, je ne vais pas aller à l'intérieur. Je vais vous faire voir les monuments et à vous de voir. Et vous avez le site de l'office de touriste dans la description. Donc là c'est parti, on se trouve devant le donjon juste après la gare. Voilà ce donjon qui a de l'histoire, voici. Ce donjon appelé la tour Jeanne d'Arc est un des plus anciens monuments de Rouen. Il a été construit en 1204 à peu près. Voilà, j'ai cherché cette date à peu près sur les panneaux en plus. Et en ce moment, dans cette tour, on peut y faire de l'escape game, donc virtuel. En 360 degrés et voir des aventures comme ça à l'intérieur de ce donjon. Donc voilà, à visiter, c'est pas mal. On va passer à d'autres monuments, c'est parti. Et voilà les amis, je me trouve juste devant le musée des Beaux-Arts de Rouen avec le Square Verdrelle juste derrière. Alors ce musée de Rouen, juste devant le parc du Square Verdrelle, très connu. Il est aussi daté de 1800, il est 1800, je crois, fin de construction. Il date aussi de 1800. Et c'est un monument, donc là où il y a les Beaux-Arts. C'est un des musées les plus connus de Rouen, et dans la région d'ailleurs. Les Beaux-Arts de Rouen, bien sûr. Donc là, on va se rapprocher. On va aller vers l'hôtel de ville qui est pas loin. Et voilà les amis, devant le musée de Tourelle. Donc là, c'est la Tourelle de Rouen. Donc ici, elle est très ancienne aussi. On se trouve juste derrière les Beaux-Arts. Regardez les Beaux-Arts. La Tourelle qui est ici. Donc à visiter aussi... Voilà, je vous laisse le cas. Voilà, donc là en fait, on est juste derrière les Beaux-Arts. Et ensuite, on se trouve derrière une autre église. Voilà. Donc là, on va aller à l'hôtel de ville et encore plein d'autres trucs à visiter. Bien sûr, Rouen, si vous y allez, il ne faut pas oublier de voir les choses qui suivent après. Ça va être grand. Et voilà les amis, devant l'hôtel de ville. Voilà. Donc voilà devant l'hôtel de ville, pas loin de la petite égouche juste à côté. C'est la petite égouche qui est à côté, les dessins loin. Et là, du coup, on a la mairie, l'hôtel de ville de Rouen. Voilà, donc là, on va se déplacer vers les monuments les plus grands. On va aller vers, bien sûr, la cathédrale de Rouen. J'espère que tout le monde connaît. Je vais vous faire voir ça tout de suite. C'est parti. Et voilà les amis, devant l'église Saint-Maclou. Les amis, je me trouve juste derrière la cathédrale de Rouen. Voilà la cathédrale de Rouen qu'on va voir après, vers la fin de la vidéo. Pour l'instant, je me trouve vers Saint-Maclou. Donc là, c'est l'église Saint-Maclou. Et le musée Saint-Maclou qui est juste après, je vais vous faire voir ça. L'église Saint-Maclou. Voilà l'église Saint-Maclou. Et si vous voulez voir, le musée Saint-Maclou, c'est juste ici. Donc voilà les amis, on a l'église Saint-Maclou et le musée Lettres Saint-Maclou qui est juste derrière. Donc je n'y vais pas parce que je ne vais pas à l'intérieur. Je vous ai dit, c'est juste que je vous ferai voir les monuments et les entrées des monuments. Après, à vous de voir, je vous ferai voir. Donc là, je fais le tour de l'église Saint-Maclou et on va retourner dans une rue belle. Et j'arriverai à la cathédrale de Rouen. Et on va visiter des belles rues de Rouen. Et ensuite, je vous ferai voir ce qu'il y a à visiter encore. Et pour les jeunes aussi, visiter les centres commerciales. Ce qu'il y a à voir à Rouen. Voilà, je me dirige, regardez. Saint-Maclou et la cathédrale en voie juste ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, les amis, je longe le mur pour aller à la cathédrale. Donc ça, c'est le mur de la cathédrale. Et en suivant, on va arriver sur le chemin. Voilà, en croisant une photo de Jeanne d'Arc. Bien sûr, voilà Jeanne d'Arc. Donc on arrive à Rouen. Si on arrive à Rouen, l'histoire la plus connue, c'est quand même Jeanne d'Arc dans le monde entier. On trouve des touristes du monde entier. Il y a aussi l'armada qui ramène beaucoup de personnes. Et Rouen est connue grâce à ça. L'armada s'est voilier depuis des années. Là, il n'y a pas l'armada, mais mes vidéos de l'armada, vous en avez. Et aussi Jeanne d'Arc. Voilà, on va voir tout ça après. C'est parti. On arrive à l'histoire de Jeanne d'Arc. Donc nous voilà les amis. Voilà devant l'entrée du musée Jeanne d'Arc à Rouen. Juste ici. Avec le musée Jeanne d'Arc. Très beau à voir, je l'ai vu. Il est magnifique. Et on va arriver juste en haut, la cathédrale. Voilà. On va continuer notre chemin pour arriver jusqu'à la cathédrale de Rouen. Avant ça, on va passer dans une petite entrée. On va rentrer dans un petit endroit où c'est très joli. J'adore ici. C'est magnifique. On peut voir la cathédrale. Et voilà les amis. Donc là, on va arriver bientôt à la cathédrale. Et regardez un peu les maisons de Rouen ici. Très historique. Et ces maisons qui penchent. On voit beaucoup ces maisons-là à Rouen. On fait un peu les bâtiments comme ça. Et les rues un peu. Là, voilà l'hôtel Mercure. Peut-être qu'il y en a qui seront à l'hôtel Mercure. Et nous voilà, j'arrive. Donc à la cathédrale de Rouen. C'est pas ici les horaires. Sous-titrage ST' 501 Et voilà la place de Rouen les amis, la place de la cathédrale. C'est ici où se passe le marché de Nobles au mois de décembre. Sous-titrage ST' 501 C'est la lumière de Rouen. Projection sur le monument au mois de juillet, au mois d'août jusqu'au mois de septembre à peu près. Projecter sur la cathédrale. J'en ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous les regarderez, ils sont dans la description ou dans les annotations de la vidéo. Vous regardez sur ma chaîne. C'est un beau spectacle de projection sur ce magnifique bâtiment de Côte-Fer. Cette cathédrale, je vous le dis, elle est très ancienne. Je n'ai pas de date, mais elle est très ancienne. Par contre, sa particularité, c'est qu'elle est très haute. C'est une des plus hautes cathédrales de France. La plus grande. Elle est très connue pour son au clocher. Voilà. On passe dans la rue. Et c'est la rue la plus connue, bien sûr. La rue du Gros Horloge. Donc nous voilà dans la rue du Gros Horloge. Et dans cette rue, on va trouver un Gros Horloge. Ça porte bien son nom. Donc on va aller dans la rue du Gros Horloge. Ensuite, on arrivera jusqu'à l'endroit où Jeanne d'Arc a donc brûlé l'église Jeanne d'Arc. Et on va s'arrêter après. On va voir. Donc voilà, je vais vous faire voir la Gros Horloge. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc les amis, voilà pour le Gros Horloge. Maintenant, on va passer dans une petite rue où je vais vous montrer un bâtiment très ancien aussi et qui sert bien sûr de palais de justice. Et donc c'est le palais de justice. On arrive dans cette petite rue. Ensuite, on va voir le palais de justice. Simplement, on a une petite photo là. Il y a beaucoup d'art, beaucoup d'art. On va voir beaucoup d'images, beaucoup de photos, beaucoup de peintures, voilà. Beaucoup de pavés aussi, comme vous pouvez voir par terre. Voilà, donc là, on arrive au palais de justice de Roux. Voilà le palais de justice de Roux. Nous voilà sur la place du Vieux Marché, les amis. Là où il y a, bien sûr, l'église Jeanne d'Arc. On voit un hôtel le plus luxueux là-bas. L'hôtel, je vous le filme vite fait, c'est l'hôtel de Boothloude. L'hôtel le plus luxueux de Rouen. On voit un hôtel de Boothloude. Et voilà, les amis, l'église Jeanne d'Arc. En fait, les amis, on est sur la place du Vieux Marché, l'église Jeanne d'Arc. Donc là où Jeanne d'Arc a brûlé sur son buffet, qui est connu. Et donc, il était là, dans cette place-là. L'emplacement où Jeanne d'Arc aurait brûlé, c'est juste ici, en fait. Voilà. On a la grande croix qui est juste là, qu'on ne voit pas derrière l'arbre. Et donc voilà, l'église Jeanne d'Arc, les places du Vieux Marché. Et voilà, c'est là où ça va s'arrêter, bien sûr, notre chemin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous finir par quelques photos à la fin de la vidéo, peut-être. Et là, on va voir juste un endroit. On ira sur les quais, faire voir les quais de Seine. On va voir à quoi ça ressemble. C'est parti. Voilà, sur le quais de Seine, on retrouve sur le quais de Seine, le Panorama X XL. Voilà pourquoi je viens ici. C'est parti. Alors, le Panorama X XL que j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube, en moins 5 ou 6 vidéos sur le Panorama X XL et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le Panorama X XL, il n'a pas raté. C'est le truc nouveau à Rouen qui, peut-être, il n'y a pas longtemps, je vous ai fait montrer des monuments très anciens, des monuments historiques, d'histoire, tout ça. Mais là, ceci, c'est un monument qui raconte l'histoire plutôt à l'intérieur de Rouen aussi, puis de plein de choses. Il y a eu le Titanic aussi, il y a eu plein de trucs. Voilà, donc on retrouve cette enquête de Seine. On retrouve le pont Flaubert là-bas, le pont qui se lève pour faire passer les bateaux de l'armada quand il y a l'armada. On retrouve le bâtiment de la métropole qui est tout neuf là-bas. Et on retrouve bien sûr le 106, la salle de musique et de petits concerts. Voilà Rouen, voilà avec ses ponts. Voilà, on retrouve le petit bout là-bas qu'on voit, c'est la tour des archives. Voilà pour les monuments. Bon, on va se laisser. Donc les amis, on va se laisser ici. Je vous laisse avec ce petit bout d'image sur le quai de Seine. Bien sûr là-bas, sur la Seine-Rive. Donc là, j'ai fait la rive droite. Voilà, c'était plutôt la rive droite. Rive gauche, il y a moins de choses à voir, à visiter. C'est plus nouveau. Il y a du côté sens vert, tout ça, mais je n'y ai pas été. Et là, on a fait plutôt le côté rive droite. Voilà, rive droite, plutôt plus jolie, tout ça. Et donc là, si on vient au mois de juillet, rive gauche, il y a bien sûr la Provence-Irmaine. Donc les amis, je vous laisse là. N'oubliez pas de liker, commenter, de partager. Je vous dis bye bye. Ciao les amis, à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501